c'est pas écrit dans l'agmara c'est une humra il y a un safek dans les rishonims il y a une marloquette dans les rishonims est-ce que maintenant des mitkaven quand tu fais la braha sur la matzah au-dessus sur la matzah sur quoi on est mitkaven sur quoi les khalabraha sur celle d'au-dessus, sur celle du milieu donc à cause de ce safek on prend un caseï de l'un, un caseï de l'autre c'est mitkore safek donc il y a un safek du michtamboura du raf bensena bachaoul qui dit que dans les misottes de Raïta on prend le grand chiou les misottes d'Arabana on prend le petit chiou il y a une marloquette de quel volume il s'agit d'accord il y a une marloquette il y a une marloquette c'est quoi le volume dans le révi, dans le kazaït d'accord dans le kazaït il y a une marloquette est-ce que c'est moitié ou le double d'accord et dans le il y a encore d'autres marloquettes dans le kazaït mais richonims est-ce que c'est le 3-betis le méchanims mais après quand on a eu ces marloquettes richonims on est marmiens comme le choukhanaru après il y a une marloquette maintenant est-ce que les chioux ont changé depuis la période d'agmara aujourd'hui est-ce que ça a changé d'accord parce que c'était plus gros à l'époque donc on doit multiplier par deux un kazaït était le double kazaït c'est une olive est-ce que les olives étaient plus grosses à l'époque c'est la chère marloquette maintenant comme il y a une marloquette sérieuse il y a deux camps très sérieux très très sérieux deux camps c'est pas à ce qu'il y a assez farad il y a deux camps comment on répond aux contradictions dans l'aigle maroc parce qu'une marale semble aller comme là donc c'est toute une souga comment c'est quoi la conclusion d'accord maintenant le musta amoura il a tranché le raf benson vichule ils ont dit quand t'as une musa de raïta ça fait que de raïta l'éhumara tu prends le grand choukhan il te va des rabananes la coula tu prends le petit choukhan t'as compris c'est quoi le grand choukhan le petit choukhan ouais quand on parle de grammes ce que je vous ai parlé de grammes on parle des matsottes sèches pas des molles des molles c'est beaucoup plus ce que j'ai parlé c'est matsottes sèches des molles c'est beaucoup plus d'accord parce qu'il y a plus d'eau dedans ouais elles sont moins denses elles sont plus aérées donc un kazaïde des molles c'est beaucoup plus que la matta c'est au moins un tiers de plus de poids le poids maintenant donc après c'est agdamot après c'est l'introduction donc on a devant nous plusieurs problèmes on a la misa d'oreta misa de rabanane pour la misa d'oreta ouais donc on a l'habitude de prendre le choukhan du chazoniche qui correspond en grammes c'était une matsotte yad ouais la matsotte yad ça correspond en grammes combien à la matsotte chazoniche si tu prends 30 grammes t'es couvert certains disent 20 ils ont fait le calcul certains Ravnazo dit 20 d'autres j'ai vu ils ont dit 22 d'autres un mec une seconde David une seconde d'autres ils disent j'ai vu il a fait un livre entier il a fait un livre comme ça grand pour qu'on mette la matta il a fait un livre que sur les shurim de Pessar lui il a dit 27 d'accord donc puisque il y en a qu'on calcule c'est quoi on écrase on met dans un truc alors j'imagine qu'il y a des matsotte comme ci des matsotte comme ça plus humide moins humide donc moi pour sortir pour sortir du problème d'être quitte tranquille de la mitva parce qu'entre nous entre 20-30 grammes c'est pas une très grande différence ouais alors je prends 30 grammes et je suis tranquille d'accord en poids et dans ces 30 grammes j'ai le grand shur c'est à dire quoi j'ai le grand shur j'ai le shur du khazone et comme je t'explique le mot de 6 matta c'est pas une marloquette de raïta c'est un idour mitzvah donc quand tu prends 15 et 15 t'es tranquille parce que déjà dans 15 t'as déjà le petit kazaït donc y'a pas une hâte de prendre deux fois le grand kazaït parce que pour la la raison pour laquelle on prend le grand shur c'est pour les mises de raïta le mot de 6 matta c'est pas de raïta de manger c'est de raïta mais de quel morceau j'ai mangé c'est pas de raïta tu me suis moché ou pas savoir est-ce que ma braha l'échal sur celui-là sur celui-là et mis ça fait que je prends les deux c'est pas de raïta c'est des brahots c'est des rabbananes donc on me dit de manger deux kazaït du fait qu'il y a le shur de raïta qui est déjà deux kazaït mon shur de raïta je le coupe en deux une partie de ça et une partie de ça donc celui qui prend 60 grammes je comprends pas je comprends pas les datis et humra chez bal il découla il va arriver à la vie commune le mec s'il a des mâchoires il a fait une grève de pelleteuse ouais alors ça passe mais sinon le mec 60 grammes 60 grammes 60 grammes le mec il a fini son paquet lui tout seul il dit qu'est-ce qu'il fait ben je mange le carton il reste plus que ça ouais donc les datis en ayant étudié le sujet en long et en large en ayant vu je sais pas si c'est toutes les opinions mais au moins 90% des opinions ouais tu prends 30 grammes parce que tu fais la mocha de Motsi Bata 15 grammes pour le korer parce que c'est des rabbananes c'est zecher et 30 grammes pour le afikoman parce qu'il faut prendre deux kazaïdes si t'as plus de force tu peux prendre 15 grammes pour l'afikoman c'est pas d'oreille c'est-à-dire le problème de l'afikoman c'est quoi c'est que on dit on mange un kazaïde les echer korban de Pessar et un kazaïde les echer plamatsa qui était mangé avec donc tu prends deux kazaïdes donc quand tu prends deux kazaïdes le petit kazaïde ça te fait 30 grammes pas parce que c'est une misadoraita parce que tu dois prendre deux kazaïdes il y a marqué celui qui a du mal à prendre deux kazaïdes on peut lui laisser prendre un kazaïde non mais c'est un moustique ils sont revenus ou quoi ils ne piquent pas cette période pourtant ils volent comme un moustique est-ce que j'étais clair Moshe est-ce que j'étais clair vas-y vas-y je suis là pour ça ah très bonne question non non Steinbach et Tzi Steinbach et Tzi Steinbach et Tzi non 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 Moshe ça faillite ça faillite une très très bonne question la troisième question non après non après alors je vais te refaire tout l'ordre d'accord si j'avais eu le temps de réécrire mon agada je t'aurais imprimé il y a tout écrit bien dans le détail comment on fait mais je serais dur mais je ne sais pas qu'il n'est pas méritant mais toi tu es méritant on a eu de bien sûr donc là attaché peut-être la semaine prochaine j'aurai le temps de la faire tu viendras la chercher je ne sais pas je continue à travailler je reprends pourquoi il y a une mate ça casser pourquoi on a une mate ça casser sur le plateau non t'es un vrai poète je ne connaissais pas ton la mer qui s'est séparée la mer qui s'est séparée vous êtes très fort tous les rémasimes bidons vous les connaissez mais la vraie raison on est comme des pauvres il mange un petit peu il met un peu regardez David regardez regarde qu'il est fort David regardez ça j'ai entendu je n'ai pas je n'ai pas mais David quand la carode quand la carode tu es le cinquième enfant de l'agada il y a la moitié pour le lendemain c'est ça il y a le racham le rachat le thème et il y a le ramoud le ramoud vous l'avez entendu ça je ne l'ai pas inventé non c'est pas que je l'ai entendu c'est toi qui l'ai entendu de moi maintenant on reprend il y a écrit que la matzale s'appelle l'erchem honi il y a différentes explications c'est quoi l'erchem honi est-ce que c'est la constitution de la matzale de l'eau de la farine sans sel sans rien est-ce que c'est parce que l'erchem c'est ce qu'on dit la gada le halal dessus autre explication c'est le hani il a l'habitude de manger des restes on va manger une matzale cassée comme un pauvre qui mange des restes et donc pour symboliser vous rappelez dans cet objet là vous rappelez que cette matzale elle s'appelle l'erchem honi alors au moment de l'akhmania on la casse l'akhmania c'est le moment de la cassure on a trois matzottes entières au début c'est d'air à l'akhmania on la casse une partie elle restera sur le plateau l'autre partie elle sera réservée pour la fico ça c'est la seule raison ça c'est la seule raison c'est enregistré l'erchem honi le pauvre il mange des miettes il ne mange pas des pains entiers alors on casse pour manger comme un pauvre l'erchem honi c'est ça qu'est écrit pourquoi la matzale s'appelle l'erchem honi c'est encore un autre problème qu'on aura fini notre chur sur l'alahan comment qu'est-ce qui se passe Makara c'est venu Berkipazone là Berkipazone on a plutôt l'habitude de dire qu'il a zone comment ça va tu as gardé le coquilleau pour Pessar ou pas on ne peut pas le tremper au muvet ce truc là c'est électronique ou électrique électrique on trempe c'est embêtant c'est électronique il faut que tu le démontes et tu le remontes pour être pas tour de vie là il n'y a pas un bol je t'explique à l'ara le bol à l'intérieur bien sûr alors c'est quoi ta question c'est quoi ta question c'est comme le mec tu vois il voulait se moquer j'ai trempé au muvet c'est comme le mec tu vois avec son Kenwood il prend tout le Kenwood et il le trempe dans l'eau c'est ça on va poser une question le grip 1 on le trempe dans le le muvet le grip 1 bien sûr je l'ai fait ça marche avec le courant vous êtes complètement j'ai l'impression d'enseigner un cours dans un kibouz de Shomer à Tsaïr des années qu'on répète la même Alaha non la prise aussi on le trempe même la prise ben non c'est Katsitsa ben oui ben c'est Khelek Dukéli c'est ce qu'en n'importe quoi comment tu parles contre l'arabe qui a étudié l'Alarod non mais comment tu fais ça j'arrive pas à faire un truc de ma vie j'avais fait ça moi c'est quoi qu'on te fait t'es fort j'ai étudié un livre un livre entier sur du Villa de Kélim et toi t'arrives avec tes grands principes n'importe quoi bon allez c'est bon c'est bon Chameau on met le tout dans la fila ça sèche ça sèche c'est électrique le mec qui l'utilise juste après ouais non il aura les cheveux un petit peu hérissés on attend quelques jours que ça sèche moi ça fait juste 30 ans que je fais ça avec tous mes objets électriques j'en ai pas un qui s'est cassé jamais un ça fait juste 30 ans il n'y a pas Blienara c'est comme ça c'est comme ça les trucs électriques si pas électroniques il n'y a aucun problème que ce soit dans l'eau aucun problème t'attends que ça sèche c'est tout aucun problème il n'y a pas d'appareil aujourd'hui électrique il n'y a pas un grille-pain c'est électrique un composant électronique il n'y a pas ça n'existe pas je ne sais pas j'ai mon grille-pain c'est le grille-pain peut-être et encore et encore et le coum-coum électrique tu ne le trompes pas le coum-coum électrique alors si tu m'as dit je ne fais pas manger chez toi tes kelims ne sont pas de voulim alors non c'est caché mais il y a de mâloquette si quelqu'un n'a pas fait la villa de kelim est-ce que je peux manger lui il n'a pas le droit de manger dedans lui il n'a pas le droit de manger est-ce que l'invité il n'y a pas non si maintenant non si on ne le trompe pas alors il faut bien le donner un goï il me le prête il faut le démonter et remonter mais il n'y a aucune coula à sourire ta mèche pourquoi tu rigoles pourquoi tu rigoles je te dis de la rote c'est quoi ce truc il y a la rote il rigole je comprends pas mais non ils mettent leur nechama à la poubelle je m'en fous mais je te dis l'alara il y a trois moyens il y a trois moyens alors je viens de t'expliquer mais je viens d'expliquer il y a trois moyens il y a N al-milis-mort je comprends pas il y a le koukou mais il y a le grippat est-ce que c'est de religion je comprends pas je sais pas ce qu'il y a mais il a même pas écouté la réponse je te demande ma gare les reins t'as même pas écouté la réponse ou bien tu plonges ou bien tu ou bien et tu le prêtes donc mazayashi al-milis-mort N al-milis-mort c'est les trois seules manières de s'en sortir si il y a un risque que ça s'abîme si tu te rappelles aussi bien d'Alarrod que tu as lu là-bas que des miennes donc relis relis mais qu'est-ce que le mâle alors viens pas au jour si tu viens un jour pour pas écouter alors pourquoi tu viens je comprends pas quel rapport ninja on le tue le ninja je comprends pas on trempe pas il trempe dans son sang je comprends de quoi vous parlez quand maintenant il y a un problème ouais que ça s'abîme pas quand c'est électrique mais quand c'est électronique alors je l'ai expliqué il y a deux manières de faire mazayashi al-milis-mort la nourriture est en contact c'est un clio n'achète pas je vais acheter un truc que je veux pas être tovel n'achète pas je comprends pas ce concept il y a une mitzvah d'oraita d'être tovel ta kelim c'est pas une mitzvah c'est d'oraita mitzvah d'oraita je suis trop marmire on fait sauter vérifie avant de savoir si je dis des bêtises il me semble que il me semble que j'ai déjà lu la sèche al-milis-mort que s'il y a un risque que ça s'abîme incohérent 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 t'as une mitzvah non c'est pas c'est pas c'est pas de la cache-route 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 c'est pas de la cache-route